... Est-ce que vous allez bien à la basse ? Je sais que certains se sont levés très tôt pour être avec nous. Alors merci beaucoup de venir soutenir ce grand événement pour nous, pour vous. Puisqu'en fait, il s'agit d'un événement qui consiste à apporter un nouvel élan aux fermes que vous représentez. Bonjour, Nathalie Alquier, je suis présidente directrice générale de la centrale d'Anon au Maroc, bien sûr. Écoutez, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour cet événement qui est le lancement et le déploiement officiel de notre programme LiblaDi. Donc LiblaDi, en quoi ça consiste ? C'est un programme de soutien à l'agriculture solidaire, c'est-à-dire aux fermes familiales qui produisent, bien entendu, du lait. Et en quoi consiste le programme ? Il consiste à tout un ensemble d'activités, donc la formation pour améliorer les conditions sanitaires, le bien-être animal et les bonnes conditions de production. L'accompagnement pour accueillir de nouvelles génisses pour augmenter le potentiel des fermes familiales. Ces génisses vont être financées avec le concours de notre partenaire, le Crédit Agricole. Et ensuite, l'aide a, bien entendu, collecté ce lait dans les meilleures conditions d'hygiène, de sécurité alimentaire et du lait que, bien entendu, Central Danone va utiliser dans ces quatre usines pour faire les produits que nous trouvons ici au Maroc. Les djamilas, les salimes, les danones, etc. Donc, nous sommes engagés auprès des agriculteurs marocains dans le contexte de la souveraineté alimentaire, qui est, bien entendu, la vision royale dans laquelle nous nous inscrivons. C'est un soutien qui reçoit l'apport aussi du ministère de l'Agriculture. Nous avons aujourd'hui la signature avec M. Arash Redouane, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Et nous soutenons ainsi le programme Génération Green, bien entendu, qui est là pour continuer à renforcer l'agriculture au Maroc. Donc, Central Danone est fière de participer à cet effort-là. Et, Inch'Allah, ce sont 10 000 agriculteurs à terme, 10 000 fermes, qui bénéficieront de ce programme au cours de plusieurs années. En termes de région, on a démarré un pilote dans la région de Shawia, qui s'est révélé très positif. Et c'est pourquoi, maintenant, nous allons le déployer dans 5 régions différentes, en commençant par Doukala et Tadla. Voilà.